Le livre du prophète Ézéchiel Ézéchiel est un prêtre qui vivait à Jérusalem lors de la première attaque de Babylone sur la ville. La ville avait été épargnée, mais une première vague de prisonniers israélites a été capturée puis envoyée en exil. Ézéchiel était parmi eux. Le livre commence cinq ans après tout ça, alors qu'Ézéchiel est assis sur la rive d'un canal d'irrigation proche du camp des réfugiés israélites. C'est son 30e anniversaire, l'année où il aurait dû être consacré en tant que prêtre à Jérusalem. Et soudain, Ézéchiel a une vision. Il voit s'approcher un nuage orageux. À l'intérieur du nuage se trouvent quatre créatures étranges avec des ailes largement déployées qui se touchent. Ces créatures ont chacune quatre faces. Il voit aussi quatre roues, une pour chaque créature. Ensuite, il voit que les ailes des créatures soutiennent une plateforme éblouissante sur laquelle se tient un trône. Sur ce trône est assis une créature d'apparence humaine, rayonnante et d'un aspect comme baignée de feu. Puis Ézéchiel prend subitement conscience de ce qu'il voit. Il l'appelle l'apparition du reflet de la gloire de l'Éternel. C'est Dieu sur son royal chariot en trône. Le mot « gloire » ou « kavod » en hébreu signifie « lourd » ou « important », « significatif », « valeur ». Les auteurs bibliques utilisent ce mot pour décrire l'apparence physique et la manifestation de l'importance ou la puissance de Dieu quand il apparaît en personne. Les images de cette vision sont semblables à ce qui s'est passé quand Dieu est apparu sur le Mont Sinaï dans le livre d'Exode. Elle ressemble tout autant aux gravures de la présence de Dieu sur l'arche de l'Alliance. Et c'est bien ça, le fait le plus surprenant dans la vision d'Ézéchiel. Que fait la gloire de Dieu à Babylone ? Elle est censée être au-dessus de l'arche de l'Alliance dans le temple de Jérusalem. C'est donc pour trouver la réponse à cette question que la première section du livre s'ouvre pendant qu'Ézéchiel commence à accuser Israël de rébellion. Dieu parle tout d'abord à Ézéchiel depuis le chariot en trône et lui confie une mission de prophète. Ézéchiel doit accuser Israël de rompre les termes de l'Alliance avec Dieu à bien des égards. Israël a prêté allégeance à d'autres dieux et s'est mis à adorer ses idoles, ce qui a fait sombrer le peuple dans un climat de violence et d'injustice sociale. Par conséquent, Dieu établit Ézéchiel pour avertir le peuple. La première attaque de Babylone qui a envoyé Ézéchiel en exil sera suivie d'une autre attaque de la même envergure. En clair, Jérusalem et son temple sont tous sous la menace d'une destruction imminente. En plus de ses propos, Ézéchiel se sert d'autres modes de communication pour faire passer son message. Il exécute des numéros de mimes. C'est une forme de théâtre de rue où Ézéchiel s'affichait sur les places publiques en adoptant des gestes, attitudes et postures très étranges. Ce qui, en fait, illustrait les paraboles de son message prophétique. Ainsi, il devait construire un modèle réduit de la ville de Jérusalem, puis mettre en scène une attaque contre la ville. Ou alors, il devait se raser la tête avec une épée. Ou encore, dans les cas les plus extrêmes, il devait jouer le rôle du bouc émissaire au jour des expiations. Il se couchait sur le côté pendant plus d'un an et mangeait des aliments cuits par-dessus des excréments pour montrer l'impureté de la nourriture qu'Israël devrait manger pendant le siège de Jérusalem. Mais ce qui devait être le plus regrettable de tout, c'était sans doute la mauvaise nouvelle que Dieu a annoncée à Ézéchiel. Personne n'allait l'écouter. Israël le rejetterait à cause de leur cœur rebelle et endurci. Ce qui rappelle la description de Moïse du peuple après les révoltes dans le désert, où il a prédit que l'exil finirait par arriver. Ézéchiel a eu l'horrible privilège de vivre la réalisation de cette prédiction. C'est donc tout député qu'Ézéchiel commence à accomplir sa mission. Environ un an plus tard, il a une autre vision qui cette fois concerne le temple. Il fait une visite virtuelle du temple où il voit ce qui s'y passe en son absence. Et ça n'a vraiment rien de bon. Dans la cour extérieure, devant le temple, il aperçoit cette grande statue immobile. Puis il voit les anciens d'Israël adorer d'autres dieux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du temple. Ensuite, il voit les femmes d'Israël en train d'adorer un dieu babylonien nommé Tammuz. Et la vision s'achève sur ce glorieux chariot en trône de Dieu qui s'élève et s'éloigne du temple. Il part vers l'est en direction de Babylone. Au chapitre 11, on découvre donc pourquoi et comment la gloire de Dieu est apparue à Ézéchiel à Babylone. L'idolâtrie d'Israël et la violation de l'Alliance sont devenues tellement flagrantes et choquantes que Dieu a quitté son temple. Ils l'ont éloigné et maintenant, Dieu les livre à la destruction. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il part même avec eux en exil. À la fin de cette vision, au chapitre 11, Dieu promet que les rescapés d'Israël retourneront dans leur pays et qu'il les transformera en leur enlevant leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair nouveau et tendre afin qu'ils puissent véritablement aimer et suivre leur dieu malgré tout. C'est une faible lueur d'espoir qui est très rapidement noyée par la réalité de la destruction imminente. Le chapitre 11 est une transition clé qui nous aide à comprendre la structure de la suite du livre. Les trois sections suivantes sont toutes des proclamations du jugement de Dieu. D'abord sur Israël, ensuite sur les nations environnantes, puis sur Jérusalem elle-même. Ensuite, la conclusion pleine d'espoir du chapitre 11 est développée plus en détail dans les trois dernières sections du livre. Il y a d'abord l'espoir pour Israël, ensuite pour les nations, et enfin pour toute la création. Les chapitres 12 à 24 portent sur le jugement de Dieu à venir sur Israël. Présenté sous forme de collections diversifiées alliant poèmes et essais, Ézéchiel démontre ici son penchant pour la parabole et l'allégorie. Ainsi, il assimile Israël à différentes images. Un bâton inutile et brûlé, ou une épouse rebelle, ou encore un dangereux lion enragé qui a été capturé, ou même deux sœurs débauchées. Ce sont toutes des représentations de la rébellion insensée d'Israël et de l'idolâtrie qui entraînent leurs ruines. Dans cette section, Ézéchiel joue aussi le rôle d'un avocat. Il commence à démontrer qu'après des siècles de violations de l'Alliance, la destruction de Jérusalem est amplement méritée. À tel point que même si les personnes les plus justes au monde, comme Noé, Daniel ou Job, étaient encore vivantes et priaient Dieu d'épargner Israël, il ne les exaucerait pas. Parce qu'il est beaucoup trop tard et qu'à un moment donné, la bonté de Dieu requiert qu'il exécute sa justice sur cette génération d'Israël. L'exil est devenu inévitable, maintenant qu'ils ont atteint le point de non-retour. Après quoi, Ézéchiel se focalise d'abord sur les nations se trouvant dans le voisinage immédiat d'Israël. Et dans un second temps, sur les deux états les plus puissants de la région, l'Égypte et Tyre. Israël s'est allié à ces nations et a adopté leurs dieux et leurs idoles. Dieu accuse les rois de Tyre et d'Égypte de prétentieusement se prendre pour des dieux, en se permettant de redéfinir le bien et le mal à leur convenance. Il attribue donc à ces rois la récompense proportionnelle à leurs actes et à leur orgueil en leur annonçant qu'il se servira de Babylone pour les renverser. Ils devront affronter la justice de Dieu au même titre que tous les autres. À la suite de ces sections très denses vient le chapitre 33 qui raconte une histoire courte. Ézéchiel rencontre un réfugié qui vient d'arriver de Jérusalem. Il lui annonce l'attaque de Babylone sur la ville de Jérusalem, suite à quoi la ville est tombée et le temple a été détruit. Sans effet, les avertissements fatalistes d'Ézéchiel sont devenus réalité. Mais rappelez-vous la fin du chapitre 11. L'histoire ne s'arrête pas là. Dans la vidéo suivante, nous détaillerons la très profonde vision d'espoir d'Ézéchiel. Mais pour l'heure, c'est tout pour la première moitié du livre d'Ézéchiel.